Quand ils font la manche aussi, c'est vraiment un moment de discussion avec les personnes. Donc, ils sont vraiment en rupture sociale. L'association a acheté un camping-car et nous maraudons trois fois par semaine pour aller à la rencontre des gens qui sont en grande précarité et qui n'ont plus accès à l'hygiène. En fait, ce qui va vraiment changer pour les personnes extrêmement isolées en grande précarité, c'est qu'ils se retrouvent vraiment dans une zone d'isolement. C'est vraiment comme ça qu'on pourrait le qualifier. D'habitude, en fait, ils ont soit pour certains l'accueil de jour, qui sont actuellement fermés, donc ils n'ont aucun lien. Quand ils font la manche aussi, c'est vraiment un moment de discussion avec les personnes. Donc, ils sont vraiment en rupture sociale. Et la deuxième chose qui va changer pour eux, c'est leur revenu. Et leur seul soupe de revenu, en fait, ce qui est ce qu'ils gagnent à la manche. Actuellement, on ne peut pas continuer nos maraudes dans la mesure où on ne veut pas mettre en danger les gens qu'on va voir puisqu'on n'a pas le matériel nécessaire, on n'a pas de masque, on n'a pas de gants, on n'a pas de surblouse. Et la deuxième chose, en fait, c'est un vrai problème d'hygiène qui se pose pour nous puisqu'on n'a pas de protocole pour nettoyer le camping-car après chaque douche. Donc, on est en train de réfléchir après les annonces qu'on va nous faire le 11 mai, à savoir si on va pouvoir repartir ou pas. En revanche, pour ne pas perdre le lien social, on continue des maraudes alimentaires. Comme on ne pouvait plus marauder avec le camping-car, on s'est dit que ça serait dommage de les abandonner. Là, aujourd'hui, on sait que les gens qu'on va voir, c'est super important qu'on aille le mercredi et le vendredi. En fait, on est un point de repère de la semaine. Souvent, quand on arrive, ils nous demandent des nouvelles de comment vous vivez le confinement, comment ça se passe au quotidien, c'est quoi le télétravail. Donc, on sent qu'ils sont vraiment coupés de toutes formes d'informations. Actuellement, il y a beaucoup d'associations qui font l'alimentaire et qui ont besoin d'hygiène. Donc, on a regroupé tous nos stocks et nous, maintenant, on redistribue des produits d'hygiène de première nécessité. À des associations, qu'il est en redispatch pour des usagers. Donc, juste pour vous donner un chiffre, depuis le début du Covid, on a dû distribuer 500 gels douche, 350 shampoings, 800 brosses à dents, 500 dentifrices. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'engagements citoyens qui voulaient se mettre en place. Les gens peuvent nous aider en nous faisant des dons à l'association. Ça nous permettra de continuer à acheter des produits d'hygiène. Il faut aussi que nous, on pense à l'après Covid, comment est-ce qu'on va repartir si on n'a plus de stocks de produits d'hygiène. Et l'autre façon d'aider, il y a des collectifs qui se mettent en place, qui font des collectes de produits qui nous contactent et nous, on vient les chercher. Donc ça, pour nous, c'est les actions les plus essentielles. Merci. Merci. Merci.